En juillet 2022, Warren Zahir Emery signait, oui, son premier contrat professionnel. Un an et demi plus tard, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est une trajectoire absolument extraordinaire, un véritable conte de fées, que l'intervention trop musclée d'Ethan Santos a malheureusement suspendue. Touché à la cheville droite, Warren Zahir Emery, 17 ans seulement, ne refoulera pas les terrains avant 2024. C'est un véritable problème pour le Paris Saint-Germain, dont il était devenu, et c'est pas une exagération de le dire, le joueur le plus important du début de saison. Comment faire sans lui ? Alors la première chose qu'il va falloir chercher à compenser, c'est l'apport de Warren Zahir Emery sur la phase de pression. C'était un des principes clés de l'approche de Luis Enrique, récupérer le ballon le plus vite possible. On le voit ici contre Dortmund, sur une phase de relance classique, Zahir Emery se projette et va permettre au Paris Saint-Germain de gagner un ballon très très haut. Sur la pression classique, on va dire, il était essentiel. Sur la contre-pression aussi, la pression à la perte, tout de suite après la perte de balles, il a la capacité, avec sa mobilité, avec sa science défensive, lecture-anticipation, son positionnement, de surgir et de récupérer des ballons hauts. Quand on regarde son volume défensif par rapport aux autres milieux de terrain des cinq championnats majeurs, c'est là où il ressort particulièrement. Les tacles en zone offensive, où il est en gros dans le premier cinquième. Quelle serait la solution ? Peut-être que Manuel Ugarte, qui a un profil un petit peu similaire là-dessus, sur la pression et la contre-pression, mette les bouchées doubles. Mais c'est déjà un petit peu ce qu'il fait, donc il n'y a pas une marge extraordinaire à aller chercher là-dessus. Pour moi, la meilleure solution, c'est un peu contre-intuitif, mais je crois que c'est Ashraf Hakimi. Parce que c'est certes un latéral droit sur le papier. De fait, dans le système de Luis Enrique, il est très central. Il évolue un petit peu comme un milieu central. On le voit ici en phase de possession, aux côtés de Warren Zairemri et de Manuel Ugarte. Le défenseur droit, de fait, c'est plutôt Marquinhos. Et celui qui prend le couloir, qui mange la ligne, c'est Ousmane Dembele, et qui a désormais un accès libre, Ashraf Hakimi, beaucoup plus intérieur et parfois plus axial que Warren Zairemri lui-même. Donc il est déjà dans cette position, et on l'a vu, notamment contre la semi-lan à Santero, être ce déclencheur de contre-pression ici, tenter de couper la transition offensive initiée par Raphaël Leao. Ashraf Hakimi, à la base, c'est un défenseur. Il a de grosses, grosses qualités de vitesse. C'est génial pour pouvoir surgir sur le porteur. Et son positionnement central sur la phase avec ballon fait lui un outil plutôt pertinent pour presser à la perte. Donc ça pourrait être une solution pour la pression. Après, ce que Zairemri apporte, c'est pas uniquement la pression, c'est aussi la sortie de pression. Sur la phase avec ballon, on le voyait notamment contre la semi-lan au Parc des Princes. Si vous vous souvenez de cette action sur cette passe intérieure de Vitinha, ici, Zairemri, en une touche, grâce à sa superbe orientation de corps, et ensuite sa capacité à aller battre son vis-à-vis dans les petits espaces, en l'occurrence Reinders, il peut battre la première ligne de pression, et aller se projeter dans la moitié terrain adverse. Le premier but du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé viendra au bout de cette action, justement. Il est hyper utile pour se projeter dans les grands espaces en étant sorti des petits, notamment parce que sa lecture est très bonne face à la pression de Newcastle ici à St. James Park, et réussit à se glisser dans le dos de Sean Longstaff pour trouver un espace dans le petit intervalle qui s'est ouvert entre Longstaff et Tonali. Ça lui permet ensuite, une fois cette première ligne de pression battue, d'aller se projeter grâce à sa mobilité, et de déclencher une phase d'attaque rapide dans le grand espace hyper dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Et pour un PSG qui est régulièrement en infériorité numérique dans l'entrejeu, où il y avait en gros Ugarte et Zairemri la plateforme centrale à deux, en sachant plus que dans l'axe, en général, il n'y a pas beaucoup d'espace, le profil de Warren Zairemri, sa mobilité, sa conduite de balle, hyper utile pour sortir de la pression adverse. Alors, comment faire sans lui ? Peut-être mettre aux côtés de Manuel Ugarte, un joueur comme Vitinha, qui jusqu'alors dans les grandes échéances européennes du Paris Saint-Germain était plutôt utilisé comme un joueur de demi-espace gauche, un petit peu plus haut sur le terrain. Mais on l'a vu contre Dortmund, il a cette capacité aussi à se sortir de son premier tiers de terrain, grâce à ses feintes de corps, orientations, bonne qualité dans les petits espaces. Je suis un petit peu plus douteux, circonspect, sur sa capacité à ensuite conduire le ballon sur des dizaines de mètres, comme Zairemri, lui, réussit à le faire. Mais en tout cas, pour se sortir de la pression, initialement, ça pourrait être quelque chose qui fonctionne. Et enfin, peut-être, ça c'est le truc qui m'intéresse le plus, l'apport de Zairemri dans le dernier tiers, parce que c'est quelque chose qu'on commençait à voir de plus en plus. Sa mobilité, sa qualité de déplacement, commençait à imprégner de plus en plus le dernier tiers pour s'appuyer sur des joueurs, mais même pour aller finir lui-même, là contre Dortmund. On le voit essayer de se faufiler entre les deux lignes de la défense allemande. En Ligue 1, il venait de marquer deux buts sur des frappes extérieures de surface, ou un petit peu à l'intérieur, et donné deux passes décives aussi. Donc, il apportait de plus en plus de volume dans le dernier tiers, et c'était hyper utile pour ce PSG-là. Est-ce qu'Achraf Hakimi, peut-être, ou Vitinha, un peu moins sûr, peuvent apporter ça ? Peut-être que Kang In-Ni, qu'on voit de plus en plus aussi sur ces dernières semaines, a une carte à jouer dans ce registre. Son entrée en jeu contre la Smilan à San Siro avait été très très intéressante. Il avait failli égaliser sur cette action, ou trouvé entre les lignes ensuite, avec sa qualité de dribble intérieur de surface, il avait heurté le montant à la 89e minute. Donc voilà, il y a des solutions. On voit qu'il y a des solutions au Paris Saint-Germain qui débordent pas de milieux centraux, ça c'est un vrai problème, c'est là où l'effectif du PSG est le plus court, mais le système de Luis Enrique est suffisamment fluide, je crois, pour y intégrer des solutions un petit peu moins intuitives. Un latéral droit, un milieu offensif, par exemple. Maintenant, je pense que ce qu'on voit aussi à travers cette analyse, c'est que l'apport de Warren Zairemry, il peut être peut-être compensé, mais pas par un seul joueur, peut-être par deux ou trois. Et c'est ça son apport clé, il est trois joueurs en un. Alors ça peut sembler fou de dire ça d'un gamin de 17 ans, je suis pas particulièrement convaincu que ce soit pertinent de penser en ces termes. En football, la valeur n'attend pas le nombre des années, et pourtant pour Luis Enrique, solution, il va falloir trouver. L'avenir européen du Paris Saint-Germain en dépend.